... On est en grande effervescence au siège de la coopérative agricole de Landerneau, car c'est un grand jour en effet que celui qui réunit les représentants de 60 000 familles paysannes. C'est un trust, paraît-il, mais un trust bien démocratique au fond. Monsieur de Guébriant, entouré des administrateurs des coopératives, ouvre la séance, puis insiste sur la mission du syndicalisme paysan. Il désire des associations agricoles indépendantes de la politique. L'unité, oui, mais la liberté. Monsieur Tinevez, vice-président du conseil d'administration, l'un des fondateurs de l'Office central, retrace en quelques mots l'immense chemin parcouru depuis 1912. OC, le syndicat, art syndicate, Landerneau. Pendant plus d'un demi-siècle, ces mots ont accompagné la mutation de l'agriculture bretonne. Pour comprendre ce qui s'est passé, et il faut avoir en tête qu'en 1884 a été votée une loi sur les syndicats qui permettait de créer des coopératives. Des nobles tirent parti de cette loi pour lancer précisément des coopératives, d'abord en Ile-et-Vilaine en 1886, puis dans le Morbihan, dans les côtes du Nord, comme on disait alors, et dans le Finistère en 1911. À cette époque, dans une France qui s'industrialise et s'urbanise, la Bretagne apparaît comme une entité à part, rurale, encore influencée par les prêtres et toujours dominée par les nobles. Et le but de ces nobles est d'essayer de créer une contre-société catholique. En 1906, 11 représentants de petits syndicats et mutuelles du Finistère se réunissent à Quimper. Ces hommes sont des aristocrates fonciers qui souhaitent, à travers le syndicalisme agricole naissant, maintenir dans les campagnes un équilibre social qu'ils savent menacer par la Troisième République. De leur union va naître une coopérative baptisée Office central des œuvres mutuelles agricoles du Finistère, dont le berceau sera Landernot. Ville de fond d'estuaire, à la frontière des deux diocèses de Léon et de Cornouaille et à la jonction des deux grandes lignes de chemin de fer, Quimper-Brest et Brest-Morlaix, Landernot est aussi réputé pour l'importance de ces foires, lieu de rencontre par excellence des paysans de la région. L'autre raison qui favorisa l'installation de l'Office central à Landernot est que son président fondateur, Augustin de Boissanger, habitait à proximité. Les premières réunions du conseil d'administration de l'Office central ont d'abord lieu dans une salle de l'hôtel Raoult, Quai de Léon, avant de se tenir dans un nouvel immeuble sur les bords de l'Elorne. Ce bâtiment, qui comprend une longère de 36 mètres de magasin, est appelé Tikenta, la maison première. Mais la Première Guerre mondiale éclate. Augustin de Boissanger est tué dans la Somme, dès 1914. Les locaux de l'Office sont réquisitionnés et transformés en hôpital militaire, où la soeur aînée de Boissanger fonde un centre de rééducation pour mutiler. En 1919, Hervé Bud de Guébriand devient le président, et à partir de ce moment-là, les choses vont évoluer rapidement. Hervé Bud de Guébriand est né en 1880 à Saint-Paul-de-Léon. Il était d'une famille de grands propriétaires. On considère qu'il possédait à peu près 200 fermes. Et cet Hervé Bud de Guébriand, forte personnalité, avait fait des études d'agronomie à Paris. Il était donc ingénieur agronome. Et son but était, on l'a déjà dit, d'encadrer les paysans dans le contexte des mouvements agraires. Le développement des activités de l'Office central nécessite bientôt la création de nouveaux locaux pour loger les bureaux de ses salariés, dont le nombre passe à 150. Inauguré en 1937, le nouveau siège de l'organisation sera surnommé la Maison Carré. Le nombre d'adhérents que l'on estimait à 6 000 au début des années 1920 était de 43 000 en 1939. Alors, 16 adhérents étaient de l'ensemble du Finistère, mais plus tard, l'Office central, à partir de 1926 exactement, va s'étendre aussi dans les Côtes du Nord. La mission première de l'Office central est l'approvisionnement des syndicats adhérents en engrais, semences et matériels agricoles. Pour assurer cette mission, la coopérative va créer dans le Finistère un réseau de dépôts, démultipliés en magasins locaux, afin de stocker des produits et jouer la proximité. Ce n'est que dans les années 40 que l'activité de collecte et vente des produits du sol se développe. Pendant l'exercice 1946-1947, ce sont 91 000 tonnes de produits provenant de l'exploitation des sociétaires qui ont été écoulées. Ce sont 517 000 quintaux de blé représentant 52 % de la production du Finistère et 33 % de celles des Côtes du Nord qui ont été livrées. Ce sont 73 000 tonnes d'engrais qui ont été fournies. Et l'ensemble de ces transactions a représenté un chiffre d'affaires de 2,2 milliards de francs. Il proposait, outre ceci, des mutuelles de toutes sortes, mutuelles contre la mortalité des animaux, les mutuelles chevalines, par exemple, des mutuelles contre les accidents du travail, des mutuelles contre l'incendie. Mais il proposait aussi des formations. C'est ainsi qu'on proposait aux jeunes gens, du moins à partir des années 20, des journées rurales ou encore des semaines rurales. Puis on proposait encore des cours par correspondance pour les adolescents qui venaient de terminer leur école primaire. Alors, l'Office central était puissant, mais n'avait pas la toute puissance quand même parce qu'il y avait des minorités, des petites minorités ici et là qui ne voulaient pas faire partie de l'Office central à cause précisément de sa doctrine. Après l'occupation, l'Office central est mis sous tutelle parisienne avant de reprendre des forces à chaque nouvelle Assemblée générale. A son apogée, vers la fin des années 50, l'Office central règne sur 14 sociétés adhérentes, encore jeunes et fragiles. Sa logistique est impressionnante. Mécanographie, imprimerie, sacherie, atelier, garage et surtout parc de camions, l'élément le plus reconnaissable. À cette époque, beaucoup de choses qui nous semblent aujourd'hui normales n'étaient pas encore passées dans les mœurs. Déposer son argent à la banque, emprunter de l'argent, avoir un carnet de chèques, assurer non plus seulement ses biens mais aussi sa personne, percevoir des allocations chômage, des allocations familiales, une retraite, devenir propriétaire de son logement. Tout cela, l'Office central et ses sociétés affiliées ont contribué à le populariser. Mais les sociétés que l'Office central a fait naître n'ont aucune obligation légale vis-à-vis de lui. Bientôt, elles vont vouloir s'émanciper. La coopérative d'habitat rural deviendra Armoric Habitat. L'activité de protection sociale deviendra la mutuelle sociale agricole. Les caisses mutuelles d'assurance deviendront Groupama Loire-Bretagne. La Caisse de Bretagne de Crédit Agricole Mutuel deviendra le Crédit Mutuel Arkea. L'ensemble des coopératives agricoles deviendra Copagri-Bretagne, puis Triscalia. Active jusqu'à son dernier souffle au sein de l'Office central, Hervé Butte de Guébriand meurt en 1972, à l'âge de 92 ans. C'est la fin d'une époque. Voyant son action se restreindre, l'Office central redevient une association et se donnent de nouvelles missions, l'intercoopération entre sociétés, la réflexion, la formation et l'information à travers l'hebdomadaire Paysans Bretons. La Caisse de Bretagne de Crédit Agricole Mutuel Université Sous-titrage ST' 501